Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous, c'était il y a 30 ans, jour pour jour, le 25 décembre 1991, la chute de l'URSS, la fin de l'Empire soviétique et la victoire de l'Occident. Sauf que 30 ans plus tard, l'histoire est en train de tourner. La Russie de Vladimir Poutine entend retrouver toute sa place dans le concert des nations et le fait savoir militairement avec près de 100 000 hommes massés à la frontière ukrainienne. Alors faut-il y voir un signe d'apaisement ? Mais la Russie annonce aujourd'hui même la fin de ses manœuvres militaires. Même soif de reconnaissance et de grandeur en Chine, la Chine qui entend retrouver son rang de première puissance mondiale et sa zone d'influence dans le Pacifique et au-delà. Alors ce réveil des empires bouscule évidemment l'Amérique et son allié européen. Ce vieux monde occidental qui dominait la planète depuis 500 ans voit son leadership mondial contesté. Question donc posée en cette fin d'année 2021. Sommes-nous en train d'assister à un basculement géopolitique du monde ? Et avec quelles conséquences pour notre démocratie européenne ? C'est sujet de cette émission de ce C dans l'air intitulé ce soir Russie-Chine-USA, le choc des empires. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Aski, vous êtes chroniqueur international à France Inter et à l'Obs, auteur de Géopolitique de la Chine, c'est aux éditions Erol. Nicole Bacharan, historienne, politologue, spécialiste des Etats-Unis, auteur des Grands Jours qui ont changé l'Amérique, c'est aux éditions Perrin. Clémentine Fauconnier, vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université de Haute-Alsace, spécialiste de la Russie. Je cite votre livre « Entre le marteau et l'enclume », c'est aux éditions Septentrion. Et enfin Alain Wang, vous êtes sinologue, enseignant à l'école centrale Supélec, auteur de l'ouvrage « Les Chinois », c'est aux éditions Talendier. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. – Clémentine Fauconnier, on va commencer avec vous, on va revoir cette image, c'était il y a pile 30 ans. C'est voilà, Myraël Gorbatchev qui a en quelque sorte éteigné la lumière, il va annoncer dans une vidéo de 10 minutes qu'il démissionne de la présidence de l'URSS et le lendemain, le 26 décembre, le Soviet suprême votera la fin de l'existence de l'URSS. C'était il y a 30 ans, comment les Russes, je ne sais pas s'il faut dire célèbrent-ils ou commémorent-ils ce 25 décembre ? Est-ce qu'ils vivent ça comme une libération ou au contraire comme une humiliation, ce qui s'est passé il y a 30 ans ? – C'est les deux, c'est des sentiments très ambivalents je dirais. Alors déjà il les commémore assez peu, ce n'est pas l'événement historique qui est le plus remémoré. Quand on regarde les analyses de l'opinion publique, on voit, donc la question est posée régulièrement depuis les années 90, êtes-vous nostalgique de l'URSS ? Le nombre de oui avait tendance à descendre depuis les années 2000, depuis quelques années il remonte pour atteindre aujourd'hui 63%, ce qui est quand même un chiffre assez significatif. Alors après évidemment si on découpe un peu par tranche d'âge, on voit que ce sont les gens plus âgés qui répondent le plus massivement oui, ils sont nostalgiques de l'URSS. Et puis la question qu'il faudrait se poser aussi c'est de savoir à quoi on est nostalgique finalement. Voilà, qu'est-ce qu'on a perdu et qu'est-ce qu'on a gagné ? La nostalgie elle porte surtout sur la stabilité, voilà, qu'il y avait dans les années 70, 80, et puis aussi sur l'idée que la Russie, l'URSS à l'époque, était une grande puissance respectée à l'international. Et donc ça fera évidemment la transition avec ce sur quoi joue beaucoup Poutine, pour des raisons de légitimité extérieure et aussi intérieure. Voilà, c'est ça l'essentiel. Et je pense que ce qui est important dans cet élément de nostalgie, qui est beaucoup agité dans la nostalgie de l'URSS, qu'on regarde parfois avec beaucoup de surprises vues d'Occident, pour le dire rapidement, je pense qu'elle est indissociable du trauma des conditions de passage à un autre système politique qui a été très abrupt, vécu comme une humiliation, ça quand même s'est très souvent dit, et qui a donc beaucoup marqué, donc toutes les années 90 aussi, qui ont été vécues comme vraiment une période de dégradation de tous les points de vue social, économique, politique, géopolitique, et qui ont fait que finalement cet effondrement de l'URSS qui aurait pu être vécu beaucoup plus, ou laissé un souvenir beaucoup plus heureux, est vu aujourd'hui et de façon finalement croissante comme un événement ambivalent. – Il n'empêche Pierre Aski, dans sa conférence de presse, il y a quelques jours, Vladimir Poutine l'a évoqué cette URSS, il en a parlé avec nostalgie, parce que l'URSS c'était quoi ? C'était les Russes qui dominaient le monde, ils ont dominé le XXe siècle. – Poutine a déjà dit publiquement à plusieurs reprises que c'était la plus grande catastrophe de l'histoire, la fin de l'URSS. Il avait rajouté une phrase qui était intéressante, il a dit, il ne faut pas avoir de cœur pour ne pas regretter l'URSS, et il faudrait être fou pour vouloir la reconstruire. C'est une phrase intéressante, parce que si on juge avec ce que fait Poutine depuis quelques années, on a l'impression qu'il a évolué sur ce point, et que s'il ne veut pas recréer l'URSS, il veut en tout cas garder la sphère d'influence, et dit aux Occidentaux, et c'est tout l'enjeu de ce qui se passe aujourd'hui autour de l'Ukraine, vous ne touchez pas à notre empire, qui reste malgré tout un empire, même s'il est constitué d'États indépendants. Donc cet héritage de l'URSS, il est extrêmement important. – C'était une époque où les Russes se sentaient forts et respectés dans le monde, et craints. – Voilà, et ça a été d'ailleurs, c'est là-dessus que Poutine a recréé sa légitimité, à la fois en stabilisant les choses à l'intérieur, effectivement cette période des années 90 a été une catastrophe personnelle pour les Russes, en termes de niveau de vie, de qualité de vie, de sécurité, etc., mais aussi à l'international, et on voit bien qu'après une première période de stabilisation, on est reparti à la conquête non pas du monde, mais d'une position pour la Russie. Et ça a commencé d'une part avec l'Ukraine en 2014, la Crimée, etc., mais aussi dès 2013, la Syrie. La Syrie, ça a été le point de bascule où la Russie est partie à l'offensive. Et aujourd'hui, on voit la Russie extrêmement active dans sa zone classique, effectivement, l'ex-URSS, au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique. N'oublions pas ce qui se passe en Centrafrique où vous avez les mercenaires de Wagner. – Des mercenaires russes très actifs. – Et aujourd'hui, c'est autour du Mali que se déroule cette partie d'échecs ou de poker menteur, on ne sait pas comment l'appeler, mais en tout cas avec une ambition de présence russe qu'on n'avait pas vue depuis la fin de l'URSS. Alain Wang, on voit, on a une Russie qui aspire à redevenir ce grand pays qu'elle a été au XXe siècle. Et alors pour le coup, là, côté de la Chine, là, on a une Chine qui dit, ben voilà, maintenant l'époque de la domination occidentale est terminée, nous, Chinois, allons redevenir cette grande civilisation que nous avons été pendant des centaines d'années, jusqu'en 1500, c'était, je crois, la première puissance mondiale. – Juste pour revenir à la chute de l'URSS, c'est aussi en Chine un symbole, c'est-à-dire que c'est tout le régime depuis, je dirais, Deng Xiaoping jusqu'à aujourd'hui Xi Jinping, prend pour exemple, justement, que la Chine ne doit pas passer par la même situation, c'est-à-dire que le système chinois communiste ne doit pas s'écrouler de la même façon que ce qui s'est passé en URSS et aujourd'hui. – Et la leçon, c'est quand on donne des libertés comme l'a fait Gorbatchev, vous avez vu comment ça se termine ? On est à la lumière. – Et je pense qu'on a eu cette période 2002-2012, avant l'arrivée de Xi Jinping, où justement il y a eu un moment où il y a eu un peu plus de liberté, grâce aux réseaux sociaux, etc. Et on a ce coup près qui retombe avec l'arrivée de Xi Jinping, la reprise en main, que l'on voit, qui continue actuellement et qui est en train de remettre, on va dire, tout le pays en ordre dans un certain sens. Et puis, ce que disait Pierre tout à l'heure, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir de là, on a aussi une Chine aujourd'hui qui grignote un peu quand même l'influence de la Russie, de l'ancienne Union soviétique, en s'installant véritablement de plus en plus en Asie centrale. Et donc, qui était autrefois quand même un fief, une chasse gardée. – Et Nicole Bacharan, alors comme on le disait, on a des Russes qui veulent retrouver leur grande place héroïque du XXe siècle. Une Chine qui ne voit pas pourquoi on l'empêcherait de revenir, cette grande civilisation qu'elle a été. Et du coup, par ricochet, on a des Américains et même des Européens qui doutent, qui se disent, ben voilà, c'est un peu la fin de notre leadership. Voilà, il va falloir céder. Donc on doute même de, non seulement de notre suprématie, même de notre système politique. Je pense à l'invasion du Capitole, c'était il y a moins d'un an. – C'était il y a moins d'un an. Et c'est vrai qu'autant, on peut dire que sur le plan géopolitique, le plan de l'influence géopolitique et militaire, l'Europe ne s'est jamais vraiment construite. Elle existe un peu, mais difficilement. Mais autant les États-Unis ont été la puissance militaire, économique, géopolitique dominante depuis 1945. Et il y a un doute, je dirais que le doute en Europe, il est constant. Mais là, il y a un doute aux États-Unis qui est quand même nouveau. Vous citiez très justement les événements du Capitole et toute cette ambiance autour de Donald Trump, la contestation des élections, etc. qui font qu'il y a un doute sur l'avenir démocratique des États-Unis. Il y a un doute sur l'influence des États-Unis face à la Russie, face à la Chine. Mais je dirais que moi, en général, hors Covid, je vis entre les deux continents. Le doute est plus fort en Russie, en Chine, en Europe, à l'égard des Américains. On se dit que les Américains perdent de l'influence. Qu'aux États-Unis même. Même s'il y a un doute, il me semble que les Américains ont un temps de retard, peut-être ont-ils raison d'ailleurs, sur le fait qu'ils sont vus comme une puissance déclinante à Moscou ou à Pékin. Oui, ils n'en sont pas encore là. Ils se disent qu'il y a des dangers, il y a des ambitions, il y a des empires qui veulent ou s'étendre ou se reconstituer. Mais nous sommes quand même toujours les premiers et on veut le rester. Je pense que vu de l'étranger, la position américaine apparaît souvent plus faible. Pierre Aski, on a appelé cette émission Russie-Chine-USA le choc des empires. Est-ce que pour résumer, on pourrait dire qu'on a une Amérique un peu quand même sur la défensive face à des Chinois et des Russes qui essayent d'avancer leur pion ? – Je pense que ce que vient de dire, Nicole, est important, c'est qu'effectivement, vu de Moscou et Pékin, l'Occident est en déclin. Et on ne peut pas les blâmer de le penser. Si vous êtes le dirigeant du Parti communiste chinois à Pékin et vous regardez la télévision en 2021, vous avez vu le 6 janvier l'invasion du Capitole, vous avez vu le 15 août la débâcle de Kaboul, vous vous dites, bon, ce pays n'est plus la plus grande puissance mondiale que nous avons connue, c'est notre heure. C'est notre heure. Et c'est ça qui est en train de se passer, c'est-à-dire, c'est l'heure, en tout cas, de changer les rapports de force. Pas forcément d'abattre l'autre camp, mais en tout cas de changer les rapports de force. Et c'est là-dessus qu'on a aujourd'hui des offensives concomitantes, il faut bien le dire, entre la Russie avec l'Ukraine et son précaré et la Chine à Taïwan et dans toute l'Asie pour en chasser l'Amérique ou en tout cas ne plus avoir une Amérique hégémonique sur le plan de la sécurité asiatique. Et donc vous avez du point de vue de ces deux puissances, la Russie et la Chine, qui ont été des grandes puissances à des moments différents de leur histoire et qui aujourd'hui pensent que l'horreur est de nouveau arrivée, le moment est venu de changer l'équilibre mondial et de profiter de la faiblesse du camp d'en face. Alors l'Amérique fait moins peur à Pékin comme à Moscou, on vient de le dire. Du coup, Vladimir Poutine bien en profite. Il en profite pour intimider l'Occident. Depuis des semaines, des mouvements de troupes russes à la frontière ukrainienne font craindre le pire. Vous voyez ce sujet de Julien Lhoné et Erwan Illion. La menace d'une guerre aux portes de l'Europe. La Russie montre les muscles à la frontière avec l'Ukraine dont elle a déjà annexé une partie du territoire. Depuis quelque temps, son armée se déploie avec des chars, des blindés et de nombreux soldats mobilisés. Grâce aux images satellites, les experts ont même vu des terrains militaires se remplir en matériel jour après jour. Les habitants, eux aussi, ne peuvent que constater ces bruits de bottes. Ici, il y a des chars, ils font des tirs. On entend les « bah, bah, bah », on l'entend tout le temps. Je pense que c'est de la protection pour éviter qu'il y ait la guerre. Cette semaine, le maître du Kremlin a lancé un avertissement en forme de coup de semence. L'invasion du pays voisin, ex-république soviétique, désormais pro-occidentale, est peut-être imminente. Bien entendu, comme nous l'avons déjà constaté, si nos collègues occidentaux maintiennent une position manifestement agressive, nous prendrons des mesures de représailles techniques et militaires appropriées. Moscou hausse le ton et cherche surtout à faire pression pour éviter que Kiev ne rejoigne l'OTAN. Refus catégorique de voir l'Alliance atlantique étendre sa sphère d'influence dans les parages. Cette dangereuse escalade provoque une vive inquiétude au sein des chancelleries occidentales. Oui, je suis très préoccupée. Mais cela signifie encore plus que nous devons nous efforcer de dialoguer avec le moindre levier possible à notre disposition. Trouver un terrain d'entente, mission délicate. Récemment, la Russie a formulé des exigences pour résoudre cette crise. Elle campe sur ses positions, pas de nouvel élargissement de l'OTAN. Les Etats-Unis doivent aussi cesser toute expansion militaire à proximité. L'administration américaine donne des gages. L'OTAN est une alliance défensive. Elle n'est pas agressive. Il n'y a aucune preuve pour dire que les Etats-Unis ou les membres de l'OTAN soient dans cette logique. Et évidemment, nos efforts actuels visent à dialoguer et à défendre nos partenaires de l'OTAN. Washington se dit prêt à engager un dialogue diplomatique avec Moscou d'ici peu. De quoi satisfaire Vladimir Poutine, qui aura soufflé le chaud et le froid cette semaine. Jeudi, lors de sa conférence de presse annuelle, il a calmé le jeu. Pour l'heure, nous voyons une réaction positive. Nos partenaires américains nous ont dit qu'ils étaient prêts à commencer cette discussion, ces négociations, dès le début de l'année à Genève. En Ukraine, la crainte d'une offensive pousse encore une fois son président à frapper à la porte des Occidentaux. Pour lui, le processus d'intégration à l'Union européenne et à l'OTAN ne doit plus traîner en longueur. Aucun de nous ne peut accepter l'idée d'une adhésion très populaire aujourd'hui à l'Union européenne dans 30 ans et à l'OTAN dans une cinquantaine d'années. C'est décourageant et ça ralentit tout le monde. En attendant, un signe d'apaisement venu de la Russie. Elle a annoncé dans la journée mettre fin à ses manœuvres près de l'Ukraine. Plus de 10 000 hommes sont rentrés dans leur base, précise son ministère de la Défense. Alors, Clémentine Fauconnier, est-ce que lors de sa conférence de presse, sa grande conférence de presse jeudi, Vladimir Poutine a clarifié sa position sur l'Ukraine ? Est-ce qu'il a expliqué pourquoi il y a 100 000 soldats russes qui sont juste à la frontière de l'Ukraine au point qu'on s'inquiète de savoir si ces Russes ne vont pas envahir l'Ukraine ? Alors, plus que clarifier, il a nuancé en fait. Il a vraiment adouci entre guillemets son propos qui jusque-là avait été très dur. Il y a eu une vraie escalade rhétorique et puis physique puisqu'il y a eu ce déploiement quand même de troupes à la frontière ukrainienne. Il a donné un premier signe d'apaisement en disant qu'il était satisfait de la réception par les États-Unis et par l'OTAN de deux propositions de traité et qu'il était très satisfait de savoir que dès janvier, des négociations allaient commencer à avoir lieu et que donc du coup, il a donné un premier signal de potentiel non-agression puisque depuis le jeu de poker mentor, un peu je reprends l'expression de Pierre Haski tout à l'heure, consistait à mettre la pression pour faire éventuellement peser l'hypothèse d'une invasion de l'Ukraine et qui commençait un peu à nous faire vaciller les uns et les autres. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y avait à peu près une animité en tout cas parmi les observateurs pour dire que c'était quand même un espèce de coup de bluff, une façon pour lui de mettre la pression au maximum pour pouvoir négocier le mieux possible. Et ces derniers jours, on commençait à avoir des commentateurs dire, après tout, peut-être qu'il est un peu plus sérieux que ce qu'on pouvait penser et qu'il y a vraiment un risque. Et donc du coup, c'était sans doute suffisant. Les États-Unis ont donné quelques signes qu'ils allaient prendre en considération les demandes russes. Mais en tout cas... Alors la demande russe, c'est on ne veut pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN puisque l'OTAN, c'est sous commandement américain. La Russie, l'Ukraine doit rester dans le giron, j'allais dire soviétique, dans le giron russe. Oui. Alors ça, pour le coup, c'est ça qui est très compliqué. C'est que ça, que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, je dirais que ce n'est pas un problème à court ni à moyen terme. L'Ukraine ne va pas rentrer formellement dans l'OTAN. Le problème, c'est plutôt que de fait, l'OTAN est déjà dans l'Ukraine. Voilà, à l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a déjà une coopération importante de l'OTAN vers l'Ukraine. Les États-Unis soutiennent aussi en grande partie l'Ukraine et les forces armées. Et donc du coup, de fait, il y a cet éternel sentiment des dirigeants russes de la forteresse assiégée et de l'encerclement. Et donc du coup, d'avoir l'impression de perdre de plus en plus l'Ukraine. Les enjeux, ils se déclinent à des échelles très différentes. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu symbolique très important de la place de la Russie dans le jeu mondial par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine de pouvoir se faire entendre. Des enjeux aussi par rapport à ce qu'elle appelle son étranger proche, c'est-à-dire un pays avec lequel elle a des relations historiques extrêmement importantes. Et pour un pays néo-impérial comme la Russie, c'est évidemment très important de montrer que la Russie est capable d'avoir une influence sur sa zone régionale historique. Et puis, dernière chose, Poutine l'a dit d'ailleurs pendant sa conférence de presse jeudi, il dit qu'on ne vainquera pas la Russie. La Russie ne peut pas être vaincue quand elle est détruite, c'est de l'intérieur. Et la grande peur de Poutine depuis 2004, c'est d'être balayée par une révolution qui s'est orchestrée par l'Occident. Et donc, régulièrement, il y a toujours cette peur des ingérences étrangères qui peuvent se déployer aussi bien à ses frontières mais aussi à l'intérieur du pays. Et c'est aussi donc tout le lien avec les revendications concernant Navalny, etc. C'est aussi que le régime de Poutine soit lui-même balayé. Pierre Aski, voilà, la forteresse assiégée. Les Russes, ils ont l'impression que l'Ouest avance. L'OTAN est en Estonie, en Lettonie. Maintenant, allez, vous disiez, il y a des forces, enfin, en tous les cas, les Américains sont présents en Ukraine. Et Vladimir Poutine a beau jeu de dire mais que dirait les Américains si nous, nous étions présents le long de l'Afrique au Canada, militairement, avec des soldats russes au Canada ? Oui, mais c'est tout l'enjeu de cette discussion qui va avoir lieu en janvier. Moi, je ne crois pas qu'il y aura un traité parce que les Américains ne mettront jamais noir sur blanc le fait que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN. Ça serait aberrant de la part des Américains de l'admettre mais en tout cas de l'admettre en privé. Vous savez, il y a une référence qui a été utilisée récemment par un des conseillers de Gorbatchev qui est la finlandisation. Alors, c'est un mot qui vient de la guerre froide. C'était la Finlande qui était un territoire neutre qui n'était ni dans un camp ni dans l'autre, qui commerçait beaucoup avec l'URSS. C'est à Helsinki qui se déroulait toutes les grandes négociations, etc. et elle était entre les deux mondes. Et ils ont ressorti cette idée de la finlandisation à propos de l'Ukraine en disant, voilà, l'idée, ce n'est pas que non seulement qu'elle ne rentre pas dans l'OTAN mais qu'elle devienne un territoire neutre. Et ça passe aussi, je pense, dans la tête de Poutine par l'arrêt de l'aide militaire américaine à l'armée ukrainienne. En tout cas, pour un certain type d'armement, un certain type de missiles ou d'armes qui donneraient à l'Ukraine une capacité de résistance importante. Et il ne faut pas oublier quand même une dernière chose, c'est qu'il y a déjà une guerre en Ukraine, dans l'Est de l'Ukraine, qui a déjà fait 13 000 morts. Il y a des lignes de front et qui est une guerre hybride. C'est-à-dire que la Russie l'alimente et la rallume ou fait baisser le feu au gré de ses intérêts politiques. Et que même si les manœuvres sont annoncées comme terminées par le Kremlin, on a toujours cette arme parallèle de cette guerre des séparatistes de l'Est de l'Ukraine qui est effectivement, qui pèse lourd sur la situation de ce pays. – Mais Nicole Bacharan, est-ce que c'est toujours un sujet stratégique pour les Américains, ce qui se passe en Ukraine, les relations entre la Russie et ses voisins européens ? Je veux dire, on n'est plus au XXe siècle maintenant. Est-ce que les Américains n'ont pas tourné la page de la menace russe ? Et est-ce que ça les intéresse toujours autant, ce qui se passe ? – Ils aimeraient la tourner, mais ça reste absolument fondamental pour les intérêts américains. tout le sort des anciennes républiques soviétiques, dont les pays valent d'ailleurs, les anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale, l'Ukraine à l'évidence, et les anciens pays membres du pacte de Varsovie, la Hongrie, la Pologne, etc. c'est fondamental pour cadrer l'influence américaine et jusqu'où ils restent présents et jusqu'où ils garantissent leurs alliés. et leurs alliés européens. Dans ce jeu étrange de poker menteur que vous citiez, Poutine est allé très loin. 100 000 hommes ou 100 000 militaires à la frontière, ça fait qu'à la moindre contrariété au cours des négociations dont on espère qu'elles vont avoir lieu, il a un levier de pression absolument colossal. Mais en plus, il a mis par écrit ces exigences à l'égard des occidentaux, à l'égard des américains pour le coup, et là, ça n'est pas habituel dans une négociation. Dans une négociation, on se rencontre, on parle. Non. Ils ont préparé un traité qu'ils ont soumis et à l'OTAN et aux américains et qui vise à revenir en arrière. Ils reprennent une promesse de James Baker, ancien secrétaire d'État en 1990 qui aurait dit « on n'élargira pas l'OTAN vers l'Est ». Or, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, mais James Baker, sincère ou non, a dit « ça n'a jamais été mis par écrit », ce qui est vrai. Et je ne parlais que de l'Allemagne de l'Est en 1990. Dans ce projet de traité proposé aujourd'hui par Vladimir Poutine, il demande de revenir à la situation de 1997 où il y a eu un traité de sécurité entre la Russie et l'OTAN. C'est-à-dire que la Russie retrouve son influence sur les États baltes, notamment, et pourquoi pas la Pologne, la Hongrie, etc. Exactement. Et la question de l'Ukraine, moi je suis totalement d'accord avec vous, ce n'est pas aujourd'hui que l'Ukraine va intégrer l'OTAN et que les Américains vont leur dire « venez dans l'OTAN ». Mais c'est impossible pour les Américains de dire à Vladimir Poutine, aux Russes, « vous avez un droit de veto sur le sort de ces pays indépendants ». C'est impossible, c'est la destruction même de l'OTAN. Si vous êtes balte, je vous assure que vous ne dormez pas très bien ces temps-ci parce que les baltes, ils comptent sur une chose, c'est l'article 5, l'article 5 de l'Alliance Atlantique qui est que si un pays de l'Alliance est attaqué, tous les autres se portent à leur secours. Or le rêve de Vladimir Poutine c'est quand même de faire exploser l'OTAN. Donc s'ils disent « ok, sur l'Ukraine ne vous inquiétez pas, jamais on n'acceptera qu'ils rentrent dans l'OTAN », les Russes ont un droit de veto sur l'Ukraine et certainement sur un tas d'autres pays et il n'y a plus d'OTAN en pratique. Donc c'est un problème sérieux qui se pose à nous de façon impérieuse, Pierre Aski, à cette égémonie russe à la fois parce qu'on a des pays de l'Union Européenne à l'Est qui sont terrorisés par les Russes, par les Etats-Baltes ou de la Pologne et puis parce qu'on a Vladimir Poutine aussi qui fait, alors il ne se cache pas, il fait du chantage au gaz dès que les Allemands ont une position qui déplaît, hop, il coupe le gaz. – Et on a deux problèmes. – Il l'a fait la semaine dernière. – On a le problème de Poutine, de son agressivité, de son chantage du gaz, de sa relation avec la sous-région mais on a aussi un problème avec les Américains qui ont accepté de négocier directement avec Poutine en passant au-dessus de la tête des Européens quand même dans cette affaire. C'est-à-dire que début janvier, le sort d'une partie de l'Europe va être réglé entre Américains et Russes. – Parce que nous ne sommes pas conviés à la table des négociations. – Non seulement nous ne sommes pas conviés à la table des négociations mais il se trouve qu'il y avait un format de négociations sur l'Ukraine qu'on appelle le format Normandie dans lequel étaient les Français et les Allemands et que tout ça a été mis maintenant de côté et donc on a un vrai souci dans la mesure où effectivement après tout ce qui s'est passé aussi bien sous Trump que même depuis Biden avec l'Afghanistan etc. on ne peut pas dire qu'on soit à 100% garantis de l'engagement vous l'avez dit tout à l'heure américain vis-à-vis de l'Europe a priori il n'y a pas de raison qu'il fasse un mauvais coup à l'Europe sur une affaire aussi vitale pour la sécurité européenne mais voilà donc tout le discours sur la souveraineté l'autonomie stratégique européenne etc. trouve là un exercice pratique extrêmement concret mais par défaut c'est-à-dire que l'exercice pratique il n'a pas lieu et les Américains et les Européens se retrouvent hors course dans une négociation qui les concerne aux premiers chefs question téléspectateurs Clémentine Fauconnier c'est Jean-François dans l'Aisne l'armée russe est-elle aussi puissante que veut nous le faire croire Vladimir Poutine est-ce que les chars russes pourraient débouler à Kiev et prendre le contrôle si l'Ukraine ou le peuple ukrainien devait mal se tenir ? Alors l'armée russe elle s'est quand même considérablement modernisée ces dernières années donc elle est beaucoup plus puissante qu'elle l'était il y a quelques années elle reste le budget militaire russe c'est le quatrième mondial si je ne me trompe pas mais il est très très inférieur par exemple au budget militaire américain donc qu'ils aient les capacités militaires d'arriver jusqu'à Kiev éventuellement ça c'est tout à fait possible tout dépend en fait du soutien qu'aura l'Ukraine et c'est là où le jeu joué par Poutine Et qui irait soutenir les Ukrainiens ? Le jeu joué par Poutine est très intelligent et redoutable c'est qu'en fait il montre très bien finalement il renvoie très bien ses interlocuteurs ou ses rivaux à leur faiblesse voilà c'est à dire que là il fait peser la menace assez sérieuse possible potentielle d'une invasion de l'Ukraine par ses forces armées et qu'elle a été la réponse de Biden à dire si jamais il y a une invasion de la Russie dans ces cas là nous on fera des sanctions alors des sanctions très importantes inédites etc mais très clairement ce qui a été dit c'est qu'il n'y aurait pas d'intervention militaire de l'autre côté et que donc finalement on laisserait même avec des sanctions importantes on laisserait finalement la Russie envahir l'Ukraine militairement il a annexé la Crimée et finalement il y a eu des sanctions économiques dont l'efficacité sont il y a eu un pouvoir de nuisance mais enfin qui reste assez limité et qui fait que pour l'instant il n'est pas question que la Crimée retourne à l'Ukraine ni à court ni à moyen terme Alain Wang sanctionnait la Russie on dit que ça les pousse vers les Chinois alors si on les sanctionne on les interdit de commercer en dollars si on leur interdit d'avoir accès à Google et bien qu'à cela ne tienne Vladimir ira voir son ami Xi Jinping à Pékin et il aura tout ce que les Américains le refusent est-ce que c'est un schéma une alternative crédible c'est peut-être un peu simple je crois que c'est plus compliqué non mais est-ce que ce n'est pas pousser les Russes dans les bras des Chinois de les sanctionner d'une certaine façon si sur le plan économique on sent très bien qu'il y a un rapprochement sur le plan militaire il y a beaucoup de manœuvres qui sont faites ensemble maintenant entre les Chinois et les Russes dans le cadre de l'organisation de coopération de Shanghai c'est sûr qu'il y a je dirais plus on pousse Poutine je dirais plus on le rapproche de Xi Jinping mais est-ce que après il faut se poser la question quel est l'intérêt de Xi Jinping je dirais de se rapprocher trop des Russes ce n'est pas forcément évident parce que je pense que dans les temps qui vont venir il va certainement y avoir d'autres problèmes qui vont se poser avec les républiques d'Asie centrale avec la route de l'Arctique que les Russes voient très très mal l'invasion chinoise de ce côté-là les deux se regardent avec méfiance quand même les deux se regardent continuent à se regarder avec méfiance ce n'est pas nouveau je dirais ça date bien longtemps donc déjà sous Mao Zedong on aurait pu penser qu'il y a une alliance Pékin-Moscou anti-Occident ce n'est pas si simple que ça ce n'est pas si simple que ça moi je ne pense pas je pense que l'alliance elle est comment dire elle est comment dire de circonstances parce que véritablement Poutine comme vous dites est poussé que Xi Jinping a besoin de la Russie pour le moment mais la Chine se veut quand même comme étant au milieu des années 2050 comme la première puissance du monde donc devant les Russes de toute façon donc Nicole Bacharan oui je rejoins tout à fait ce que disait Anna Wong ce n'est pas forcément les meilleurs amis du monde mais il y a des moments où objectivement ils ont des choses à faire ensemble et une des choses qu'ils ont à faire ensemble c'est d'exclure d'écarter les Américains et les Européens comme toutes ces réunions qui ont eu lieu notamment avec l'Inde avec d'autres pays de la région Indo-Pacifique ou du Moyen-Orient sur le Moyen-Orient sur l'Indo-Pacifique sur l'Afrique des réunions de maîtres du monde en quelque sorte de pays qui se réunissent parce que leur force leur influence est suffisante pour qu'ils puissent décider de l'avenir de certaines régions et en montrant bien que les Américains n'en font plus partie au-delà de ça je crois que leurs intérêts divergent souvent mais l'intérêt de montrer c'est nous l'avenir en quelque sorte ça ils le partagent vraiment Alors justement après l'Ukraine Joe Biden et les Etats-Unis ont un autre casus belli c'est Taïwan cette fois-ci c'est l'Empire chinois qui est en face pas question pour Pékin de voir l'île de Taïwan devenir indépendante la Chine qui en conséquence multiplie les exercices militaires dans la région sujet de Laszlo Gelaber et Benoît Thébault Xi Jinping désormais considéré comme le leader le plus puissant de la Chine depuis Mao Zedong En novembre dernier lors d'une grande messe les cadres du parti communiste adoptent une résolution rarissime la troisième en 100 ans pour affermir encore un peu plus le pouvoir du dirigeant chinois En soutenant et en maintenant fermement la position centrale du secrétaire général Xi Jinping le parti tout entier aura un repère le peuple aura une colonne vertébrale le navire géant du rajeunissement de la Chine aura un timonier A un an du 20ème congrès du parti communiste prévu à l'automne 2022 l'homme fort de Pékin montre qu'il est encore dans la course au leadership mondial comme lors de ce très long sommet virtuel avec le président des Etats-Unis trois heures de discussion entre les deux hommes les plus puissants de la terre ambiance cordiale devant les caméras Nous devons chacun bien gérer nos affaires intérieures et dans le même temps assumer notre part de responsabilité internationale et travailler ensemble pour faire avancer la noble cause de la paix Notre responsabilité en tant que dirigeant de la Chine et des Etats-Unis est de veiller à ce que la compétition entre nos pays ne se transforme pas en conflit qu'il soit intentionnel ou non il s'agit d'une compétition simple et directe Mais hors caméra Xi Jinping conseille à Joe Biden de ne pas jouer avec le feu sur un dossier extrêmement sensible Taïwan petit Etat insulaire revendiqué par Pékin mais soutenu militairement par les Américains Cette relation agace l'armée chinoise bien décidée à marquer son territoire elle diffuse ces images où elle simule une invasion militaire de l'île En déplacement en Indonésie le chef de la diplomatie américaine met en garde la Chine contre son comportement dans la zone indopacifique Nous sommes déterminés à garantir la liberté de navigation dans la mer de Chine méridionale où les actions agressives de Pékin menacent la libre circulation de plus de 3000 milliards de dollars de biens commerciaux chaque année Réplique quasi immédiate et cinglante du géant asiatique Les Etats-Unis devraient respecter les efforts de la Chine et de ses alliés pour maintenir conjointement la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale au lieu d'y envoyer fréquemment des navires et des avions pour montrer leur force et semer le trouble Leurs méthodes pour inciter à la division et à la confrontation sont impopulaires dans le monde entier Même hostilité à l'égard de la Lituanie La simple ouverture d'un bureau de représentation de Taïwan à Vilnius provoque une crise diplomatique La Chine rappelle son ambassadeur expulse l'ambassadrice lituanienne bref multiplie les actes de représailles Le fondement politique sur lequel la Chine et la Lituanie s'appuient pour établir des relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs a été détruit par la Lituanie Le gouvernement lituanien doit assumer toutes les conséquences qui en découlent En plus de limiter les liens diplomatiques les autorités chinoises limitent aussi leurs liens commerciaux qui s'y frottent si pique mais la Lituanie assume les conséquences L'intimidation économique n'oblige pas nécessairement un pays à renoncer à prendre ses décisions de politique étrangère de manière indépendante On montre qu'on peut résister à la pression Vous allez probablement subir des menaces vous allez être vilipendé dans les médias chinois mais vous pouvez résister à tout ça Après 10 ans de pouvoir Xi Jinping est bien déterminé à conserver son emprise Symbole de son autorité à l'université de Hong Kong cette semaine une statue rendant hommage aux victimes de la répression de Tiananmen a été déboulonné Alors Pierre Aski c'est assez incroyable la grande Chine est en train de menacer ce petit pays la Lituanie dont elle bloque les containers il paraît sur ses ports parce que ce petit pays je suppose qu'aucun Chinois ne sait le situer sur la carte ce petit pays de 3 millions d'habitants a osé ouvrir un bureau de représentation de Taïwan et ça c'est insupportable pour la grande Chine et son milliard et demi d'habitants parce que le bureau s'appelle bureau de représentation de Taïwan alors que celui de Paris par exemple s'appelle bureau de représentation de Taïpé et donc là c'est reconnaître Taïwan en mettant ça fait monter le statut de Taïwan mais ce qui est intéressant dans cette affaire c'est qu'on retrouve un effet de miroir avec l'Ukraine Poutine dit vous ne touchez pas à l'Ukraine et est-ce que vous avez vraiment envie de mourir pour Kiev Xi Jinping dit vous ne touchez pas à Taïwan et est-ce que vous avez vraiment envie de mourir pour Taïpé et c'est la même chose c'est-à-dire c'est à nous et nous sommes des grandes puissances impériales et donc ça passe par une sorte d'isolement de ces pays on fait ça avec l'Ukraine en ce moment en essayant de couper les liens avec l'Union Européenne et avec l'OTAN et Taïwan c'est la même chose c'est-à-dire tous ceux qui essayent de faire monter un petit peu le niveau de leur relation avec Taïwan se retrouvent ostracisés par Pékin l'histoire de la Lituanie est extrêmement importante parce que la Chine il y a un proverbe chinois très connu qui dit tuer le poulet pour effrayer les singes c'est-à-dire qu'on prend un poulet on le massacre et alors les singes qui regardent ça disent mais oh là là ils sont vraiment méchants donc on va se tenir à carreaux et c'est un peu ce qui se passe avec la Lituanie la Lituanie paye aujourd'hui pour effrayer tous les autres tous les autres Européens tous les autres Européens et là on a par exemple un exemple qui va être très intéressant à suivre la République tchèque vient de changer de gouvernement le précédent gouvernement était proche de Pékin il était dans le groupe des 17 plus 1 qui sont le dialogue entre une partie de l'Europe et la Chine le nouveau gouvernement a pris une attitude opposée est-ce qu'il va oser aller plus loin est-ce qu'il va oser remettre en cause un certain nombre d'accords est-ce qu'il va oser rehausser sa relation avec Taïpé est-ce que l'exemple qu'on est en train de faire avec la Lituanie va intimider les autres et un dernier point là-dessus l'Europe c'est ce que j'allais dire est-elle défendue par l'Europe la Lituanie ou est-ce qu'on la laisse toute seule face à la grande Chine elle est défendue sur le papier c'est beaucoup plus compliqué en termes concrets on vient d'avoir une déclaration extrêmement étonnante du patronat allemand qui demande à la Lituanie de faire en sorte que les filiales allemandes en Lituanie n'aient pas de problème pour exporter vers la Chine ou avoir des matières premières de Chine donc on voit bien que les intérêts économiques sont quand même tels dans les échanges avec la Chine et c'est la grande différence avec la guerre froide avec l'URSS d'autrefois il n'y avait pas d'échange économique il n'y avait pas d'échange économique et là on voit bien qu'à chaque moment où des décisions doivent être prises le poids de l'économie pèse sur le contexte politique donc c'est un test extrêmement important pour l'Europe et pour les relations entre la Chine et l'Europe et on va bien voir d'ailleurs ça fait partie comme il y a aussi une nouvelle coalition au pouvoir en Allemagne et qui arrive avec des positions de départ beaucoup plus fermes en tout cas vis-à-vis de la Chine on va voir quel impact ça aura sur la politique européenne Alain Wang pourquoi cette obsession de Pékin pour Taïwan donc Taïwan 23 millions d'habitants ils vivent tranquillement ils ne veulent absolument pas passer sous le joug du grand frère chinois je dis du grand frère parce que c'était les anciens c'était ceux qui contestaient le pouvoir de Pékin qui s'était installé à Taïwan alors il faut revenir un peu plus en arrière à 1949 à la victoire du parti commune chinois où toutes les troupes du Kuomintang donc nationalistes se réfugient sur l'île de Taïwan en attendant de pouvoir peut-être un jour reprendre le continent donc ça ne se fera jamais et puis à partir du millier des années 90 on va avoir quand même un phénomène important c'est que Taïwan en tant que tel ne va plus revendiquer d'abord le territoire chinois et ensuite va devenir une démocratie je pense que derrière le combat aussi pour Xi Jinping il est l'illibéralisme contre la démocratie on vient des Taïwan c'est un exemple insolent d'une démocratie vivante aux portes de la grande Chine on entend souvent dans la propagande chinoise je dirais classique que la Chine serait ingouvernable si elle devenait une démocratie et là on a la preuve je dirais avec Taïwan certes c'est une petite île c'est 23 millions d'habitants mais la preuve que les Chinois sont aussi capables de créer une démocratie et de vivre en démocratie c'est une vraie démocratie qui fonctionne très bien c'est une vraie démocratie qui fonctionne très très bien avec des élections au suffrage universel de leurs présidents de leurs représentants je dirais même parfois même un peu plus avancés que la nôtre parce qu'apparemment tout ce qui est fait sur le plan du gouvernement est en open source directement je dirais dans les heures qui suivent donc je dirais Taïwan est une démocratie d'ailleurs peut-être qu'ils en rajoutent un peu parce que justement ils veulent être l'exemple démocratique de la zone mais je pense que ça c'est aussi intéressant parce que quelque part il faut se rendre compte on a vu la statue à la fin du film on voit la statue qui est de Tiananmen qui a été démontée à Hong Kong et quelque part c'est là un échec fondamental je dirais des grandes nations occidentales dans la non-défense des valeurs démocratiques à Hong Kong c'est-à-dire on a laissé les Hongkongais se débrouiller tout seuls c'est-à-dire qu'on n'est pas allé derrière les Hongkongais pour obliger la Chine à respecter sa parole sur un pays de système comme elle s'était engagée en 1997 et de laisser certaines choses en place et donc on se retrouve là dans une situation maintenant la confrontation je dirais sur les valeurs vont se faire sur Hong Kong enfin sur Taïwan pardon excusez-moi mais est-ce que ça suffira pour engager un conflit ça personne ne peut dire Nicole Bachar une seule Chine une seule Chine donc continentale et Taïwan l'indépendance est impossible il n'y aura jamais d'indépendance de Taïwan et Taïwan sera réintégrée à la Chine et le discours chinois vous ne me contredirez pas là-dessus nous aimerions que ça se passe de manière pacifique mais voilà si ça ne se passe pas de manière pacifique de toute façon Taïwan retournera à la Chine mais quand on voit ce qui s'est passé à Hong Kong finalement il n'y a pas eu d'invasion de l'armée chinoise il y a eu un aspect militaire aux choses mais essentiellement ça a été un aspect d'influence politique d'influence cybernétique d'influence économique et encore tout récemment vous le citiez on l'a vu tout ce qui est rappel de désir démocratique rappel de crise démocratique en Chine même avec Tiananmen tout cela a été éliminé de Hong Kong et personne en Occident n'a rien fait pour Hong Kong sauf la Grande-Bretagne qui a distribué des passeports puisque c'était autrefois il y a fort longtemps une colonie britannique pour accueillir des Chinois de Hong Kong en Grande-Bretagne mais le jeu chinois est très certainement de pousser de plus en plus à séparer Taïwan de l'Occident alors ça va avec ce que vous citiez au début toutes les manœuvres militaires c'est très très proche c'est un détroit entre Chine Continentale et Taïwan manœuvres militaires survol d'appareils militaires de plus en plus avancées des eaux territoriales chinoises dans ce qui est des factos enfin étaient normalement des eaux internationales beaucoup d'inquiétudes sur tout ce qui est guerre cybernétique mais pour les Américains comment ils acceptent finalement de se retirer en disant bon allez hop vous êtes chez vous les Chinois c'est impossible je rejoins ce que disait Pierre c'est l'Ukraine de l'Asie en quelque sorte et d'abord Taïwan est une démocratie donc en matière beaucoup plus efficace que la plupart de nos pays au moment du début de la crise Covid mais pour les Américains ce fameux test entre la démocratie ça marche et les dictatures c'est beaucoup moins efficace c'est quand même le moto de la présidence de Joe Biden c'est déjà crucial donc c'est se renier quoi laisser tomber Taïwan c'est se renier il y a la question de la démocratie il y a la question de l'engagement américain dans le monde je veux dire s'ils laissent tomber Taïwan ils ne sont plus personne c'est à dire que vraiment on fait ce qu'on veut c'est open bar puisque de toute façon les Américains ne bougent plus il y a la question industrielle puisque Taïwan est le premier producteur de ces fameux semi-conducteurs qui nous manquent tant dans les voitures qui mettent à l'arrêt nos chaînes de production mais on en a besoin donc ils ne peuvent pas lâcher Taïwan mais jusqu'où iront-ils pour défendre Taïwan c'est tout le jeu entre la Chine et les Etats-Unis aujourd'hui Pierre Aski après la chute de Kaboul au mois d'août Joe Biden a fait une déclaration dans laquelle il a voulu affirmer la crédibilité de la stratégie américaine et il a cité il a dit mais ça ne change rien aux pays avec lesquels nous avons des traités et donc il a cité les pays de l'OTAN il a cité la Corée et il a cité le Japon et il a ajouté Taïwan à cette liste or il n'y a pas de traité avec Taïwan et tout le monde s'est demandé si c'était une erreur délibérée ou un égarment parce qu'en fait jusqu'à présent depuis la rupture avec Taïwan au profit de Pékin donc en 1972 il y avait ce qu'on appelait l'ambiguïté stratégique c'est-à-dire que les Américains ne disaient pas ce qu'ils feraient en cas de guerre et donc pouvaient laisser croire qu'effectivement ils interviendraient au profit de Taïwan en rajoutant là Taïwan à cette liste il y a eu un cran qui a été franchi pour sortir de cette ambiguïté et affirmer une sorte de défense depuis on est un peu revenu en arrière et dans l'extrait tout à l'heure on voyait Anthony Blinken le secrétaire d'état américain qui répondait aux menaces chinoises etc qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit nous nous battons pour la liberté de navigation etc il n'a pas dit vous ne touchez pas un cheveu de nos amis taïwanais Alain Ouag d'un mot à Taïwan on vit dans la hantise de cette prise de contrôle chinoise le peuple les taïwanais de la rue les taïwanais aujourd'hui s'affichent comme franchement indépendants si on regarde les fondages c'est 70% ou 75% de la population qui s'affiche totalement taïwanais et donc pas chinois au sens république populaire de Chine pourtant ils ont tous des grands-parents j'imagine qui vivent en Chine c'est vieux maintenant je pense que les liens se sont distendus mais il y a quand même deux points importants par rapport à la Chine c'est que dans les traités de reconnaissance de la république populaire de Chine quand les américains l'ont fait les français on reconnaissait une seule Chine donc il faut remettre ça en cause aussi sur le plan international donc ça c'est une question qu'il faudra poser à un moment donné si on veut défendre Taïwan et puis l'autre question quand la France a reconnu la Chine elle a reconnu qu'une seule Chine c'est entendu Taïwan n'existe pas c'est chinois donc on est de ce point de vue là dans les traités on est un peu pro-chinois c'est une autre époque et puis aussi de voir la position de Xi Jinping comme grand leader de la Chine comme personnage qui veut marquer l'histoire donc de la réunification totale du territoire chinois donc c'est aussi il y a une ambition personnelle derrière donc là Le Moulkol de la Chine Oui Alors l'Afghanistan souvent qualifié de cimetière des empires vous parliez de l'Afghanistan plonge dans une grave crise humanitaire depuis l'arrivée des talibans au pouvoir le pays est en proie à la famine attention les premières images de ce reportage peuvent être choquantes mais elles témoignent malheureusement de la réalité dramatique sur place donc voyez ce reportage de Constance Meilleur et Michel Bouilly A bout de souffle ces bébés luttent pour ne pas mourir ces nourrissons souffrent de malnutrition victimes de la famine qui touche l'Afghanistan dans le service pédiatrique de l'un des plus grands hôpitaux de Kaboul tous les lits sont occupés par des enfants à l'agonie nous prenons les enfants dans un état très grave et quand ils vont mieux on les renvoie vite et on prend des cas encore plus vulnérables ça nous brise le coeur cette situation et la communauté internationale est sourde alors qu'on a besoin d'urgence d'aide de l'étranger depuis le retour des talibans au pouvoir il y a 5 mois l'Afghanistan est plongé dans une crise profonde le gel des 9 milliards de dollars de la banque centrale afghane par les Etats-Unis paralyse l'économie et presque toutes les ONG ont disparu du paysage les distributions humanitaires sont rares les files d'attente interminables moi je me demande chaque matin comment je vais nourrir mes enfants demain nous n'avons rien à manger pour le déjeuner ou le dîner je suis pauvre et sans emploi c'est pour ça qu'on vient ici nous n'avons rien pour chauffer les maisons en hiver pas assez de nourriture et d'eau ces colis d'aide contiennent 50 kg de farine et 5 litres d'huile par personne des denrées que ce père de famille s'empresse de ramener à la maison Mohamed Ali vit ici avec sa femme et leurs 3 enfants dans des conditions de vie rudimentaires on n'a pas de bois pour se chauffer et on a des enfants petits et pas de nourriture grâce à la farine rapportée par mon mari je vais pouvoir refaire du pain son mari est au chômage et leurs économies sont épuisées ils n'ont plus de quoi payer le médecin pour leur bébé ni de quoi envoyer leur fille à l'école ma fille était une bonne élève je lui imaginais un brillant avenir aujourd'hui je ne lui vois plus aucun futur je ne sais pas quoi faire 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté par désespoir pour gagner une poignée d'euros certains bradent les meubles de leur maison sur les marchés ça marche assez bien même si c'est pas neuf c'est pour pouvoir acheter de la farine pour le pain c'est vrai ce que je vous dis et c'est pour payer le loyer une telle misère qui pousse certains à l'impensable vendre leurs propres enfants ce couple confie dans la douleur à ces journalistes avoir accepté de vendre leur second enfant ce bébé pour nourrir leur fils aîné une personne nous a proposé d'acheter notre enfant on est devenu tellement pauvre en deux mois que l'on doit s'y résoudre notre fille a un mois et deux jours on n'a pas encore fixé le prix ils nous ont dit venez chez nous cette semaine et on discutera pour lutter contre le chômage et la faim le gouvernement taliban a lancé avec fierté un programme visant à distribuer du blé en échange de travaux sur des chantiers nous essayons de sortir notre peuple de la situation actuelle et de l'aider économiquement l'aide humanitaire mondiale est également arrivée nous essayons d'organiser et de distribuer l'aide notamment la nourriture et les vêtements tous les problèmes seront résolus seulement voilà ce programme de deux mois touche déjà à sa fin et s'apparente à une goutte d'eau dans l'océan mardi des centaines d'Afghans crient famine dans la rue l'image rare d'une manifestation soutenue par les talibans pour demander le déblocage des avoirs gelés par les occidentaux un premier pas a été franchi par le conseil de sécurité de l'ONU il a adopté à l'unanimité une résolution facilitant l'aide humanitaire à l'Afghanistan pendant un an le rôle des nations unies dans la coordination des opérations humanitaires en Afghanistan est plus crucial que jamais les Etats-Unis continueront à apporter leurs contributions pour soutenir le peuple afghan tout en espérant que les talibans respecteront leurs engagements cette semaine la neige est tombée sur Kaboul et l'arrivée du froid laisse craindre le pire selon l'ONU un million de personnes pourraient mourir de faim en Afghanistan cet hiver alors question téléspectateur Pierre Aski comment l'Afghanistan pourrait-il se relever est-ce qu'on ne touche pas là du doigt l'incurie aussi du gouvernement taliban on a un cercle vicieux de contradictions parce que les talibans ont fait des promesses en arrivant qu'ils n'ont pas tenu donc ça n'a pas permis de disons d'avoir un dialogue avec la communauté internationale qui aurait permis de débloquer les fonds qui sont détenus dans des banques occidentales et les occidentaux sont tout à fait prêts on l'a vu au conseil de sécurité à permettre l'aide humanitaire mais tout ça doit faire l'objet d'accords avec les talibans dont on voit bien que c'est plutôt une aile dure qui a pris le contrôle du mouvement sur l'éducation des filles etc et donc oui il faut tout faire pour sauver les afghans aujourd'hui je pense que la réunion du conseil de sécurité enfin a montré une unanimité rare il faut bien le dire en ce moment sur quelque sujet que ce soit donc c'est plutôt un signe positif mais il y a un moment où la question effectivement du gouvernement de Kaboul et de sa capacité à traiter avec le reste du monde va être posée Nicole Bacharon est-ce qu'un peuple qui a faim c'est un peuple incontrôlable et est-ce que du coup les talibans eux-mêmes se disent attention nous pourrions être renversés si on n'arrive pas à nourrir tout simplement les 40 millions d'Afghans un peuple qui a faim c'est un peuple très affaibli mourir de faim c'est une mort atroce si vous lisez les récits de Vassily Grossman le grand écrivain russe sur la famine en Ukraine organisée par Staline c'est une chose monstrueuse mourir de faim ce sont d'abord les plus faibles qui meurent les petits les plus âgés et puis les aînés ils n'ont même plus la force d'aller au prochain village pour essayer de voir s'ils y trouveront quelque chose dans cette situation je rejoins tout à fait ce que disait Pierre il y a beaucoup à la fois de cercles vicieux et de responsables évidemment les talibans le Pakistan autour tous les pays autour les occidentaux mais si vous regardez l'image globale les américains sont tenus pour responsables parce qu'avant leur départ c'était pas comme ça en Afghanistan c'était pas le paradis il s'y passait des tas de choses c'était encore violent etc mais il y avait une économie l'employeur principal était l'état donc les fonctionnaires aujourd'hui ne sont plus payés donc ce sont autant de familles de familles pardon je suis un peu émue qui n'ont plus rien et ce que l'on voit aux yeux du monde c'est que les américains sont partis sans rien prévoir ah ah les talibans sont incapables de gérer ben oui c'est pas vraiment une grosse surprise les avoirs sont gelés partout pour ne pas alimenter le régime taliban mais les gens ont faim rien n'a été prévu ni pour le retrait militaire ça s'est fait n'importe comment il faut quand même le dire ni pour la sécurité ni pour la survie des afghans et on l'a vu trois ans de sécheresse de très mauvaise récolte le froid qui arrive les gens n'ont plus rien justement Alain Wang est-ce que les chinois pourraient s'intéresser à l'Afghanistan et la nature ayant horreur du vide remplacer les américains à Kaboul ce que vous venez de dire correspond très bien c'est à dire déjà la Chine joue sur cette propagande de montrer que les occidentaux et les américains en particulier sont des incapables dans la situation actuelle je pense que la Chine oui pourrait très bien parce que la Chine a des visées sur pas mal de sites miniers en Afghanistan là on sent que véritablement ils entament une politique d'investissement très très important dans les états voisins pour les industrialiser et donc de passer de ces états voisins à l'Afghanistan est potentiel maintenant est-ce qu'ils le feront et la situation est quand même très très difficile on va dire sur le plan intérieur allez tout de suite on revient à vos questions alors André dans les bouches du Rhône en se retirant de la plupart des théâtres de guerre les Etats-Unis n'ont-ils pas perdu leur rôle de gendarme du monde libre Nicole Bacharan si ils l'ont perdu pas tout à fait on a parlé de l'Ukraine où ils essayent de maintenir ce rôle on a parlé de Taïwan où ils essayent de maintenir ce rôle mais tout ça est un jeu un rapport de force et quand on met en avant pour tout un tas de raisons qui ne sont pas toutes mauvaises le désir américain de ne plus se mêler militairement du monde parce que c'est fort antipathique quand c'est militairement mais parfois c'est nécessaire on n'a plus grand chose à dire le rôle de gendarme du monde il implique même si on ne l'utilise pas de montrer que s'il faut y aller militairement on ira et les américains ont moins envie d'y aller ils n'ont aucune envie d'y aller ils n'ont jamais eu très envie d'y aller c'est un héritage Trump ça d'ailleurs on pourrait dire c'est un héritage américain qui date des débuts de l'Amérique ça a été un empire sans impérialisme le citoyen américain n'a jamais rêvé de vivre à l'étranger on n'a pas eu un empire américain comme avait été l'empire britannique avec des gens qui faisaient toute leur carrière économique ou de fonctionnaire à l'étranger mais après 1945 je ne vous fais pas toute l'histoire mais les Etats-Unis ont été pour un tas de raisons la première puissance économique et militaire mondiale et ils ont accepté ce rôle ils l'ont parfois bien joué parfois très mal joué là on sent qu'ils rêvent de ne plus le jouer et du coup ça s'effondre autour d'eux parce qu'il ne s'agit pas juste de ce qu'ils font il s'agit de ce qu'on sait qu'ils ne veulent plus faire et ça le message est reçu à Moscou ou à Pékin en Iran en Syrie partout de toute façon les américains ne bougeront pas donc chaque petit dictateur en herbe se sent pousser des ailes se dit je peux y aller exactement donc pour répondre à la question genre de l'herbe du monde c'est en train de s'effriter fortement alors vous parliez des Etats-Unis comme première puissance commerciale et militaire justement question téléspectateur Clémentine Fauconnier comment expliquer qu'avec un PIB inférieur à celui de l'Italie la Russie joue un tel rôle à l'international économiquement la Russie pèse moins que l'Italie économiquement oui la Russie est très faible après elle a quand même la manne des hydrocarbures qui lui permet d'avoir une influence de fait très importante notamment en Europe et ça va se renforcer si Nord Stream 2 finalement rentre bien en fonctionnement au printemps prochain ce qui n'est pas encore tout à fait certain vu les circonstances géopolitiques après la Russie héritière de l'URSS c'est comme l'URSS quoi petite économie grande armée grande armée pouvoir d'influence elle a conservé aussi son siège permanent au conseil de sécurité de l'ONU qui lui donne quand même de fait une influence importante elle sait quand il faut de façon aussi stratégique il faudra voir ce que ça devient dans les années à venir s'aligner avec la Chine sur des grandes questions économiques stratégiques géopolitiques et puis il y a quand même un certain talent de la part des dirigeants de Poutine de Poutine et de ceux qui l'entourent de Lavrov notamment etc. pour pouvoir justement profiter de toute la faiblesse je dirais occidentale américaine de tous les signaux de recul sur tous les théâtres d'opérations y compris l'Afghanistan la Russie a été parmi les premiers pays à rentrer en contact avec les talibans aussi alors je ne vais pas dire au prétexte mais pour la raison avancée aussi de sécuriser la région et d'empêcher qu'il y ait des mouvements encore plus extrémistes et terroristes qui puissent s'épanouir dans toute cette région et donc finalement ils arrivent à tirer leur épingle du jeu mais en comprenant très bien finalement quelles sont les faiblesses de leurs interlocuteurs et notamment du monde occidental Pierre Aski les pays d'Europe de l'Est ont-ils encore le temps d'attendre la fameuse armée européenne les américains sont-ils indispensables ? Alors vu d'Europe de l'Est effectivement les américains sont indispensables les pays d'Europe de l'Est ont un traumatisme qui est qu'on les a abandonnés pendant toute la période de la guerre froide ils ont eu le sentiment que l'Europe de l'Ouest se construisait dans le bonheur et les trente glorieuses pendant qu'eux subissaient le joug soviétique et donc ils estiment que c'est à l'Amérique qu'ils doivent d'avoir tenu le cap pendant cette période et donc ils ont une reconnaissance éternelle et une foi dans ce bouclier qui évidemment subit aujourd'hui une certaine érosion pour tout ce qu'on vient de dire sur le non-désir d'être le gendarme du monde mais en tout cas ça reste très fort souvenez-vous souvenez-vous que la Pologne il n'y a pas si longtemps proposait à Trump d'ouvrir une base militaire en Pologne qui s'appellerait Fort Trump c'est symbolique mais ça en dit long sur la psychologie donc je pense qu'aujourd'hui les pays d'Europe centrale et orientale ne sont pas en manque d'armée européenne ils se tournent vers la défense européenne parce qu'ils sont inquiets désormais de la fiabilité de la défense américaine ou du parapluie américain sur l'Europe donc on n'est pas tout à fait dans la même optique que la vision française qui est d'une Europe puissance d'une autonomie stratégique et de faire que l'Europe compte comme un pôle à part entière dans ce monde multipolaire la réaction en Pologne ou dans les Etats baltes elle est totalement pragmatique qui est le mieux placé aujourd'hui pour nous assurer notre sécurité la question que se sont posées les Australiens aussi oui mais bien sûr revenir sur la plaie toujours ouverte question de Jacques dans le Rhône pourquoi les thèmes de votre émission pourtant fondamentaux merci Jacques sont-ils absents de la campagne électorale française Nicole Bacharan parce que d'ailleurs ce sentiment d'éclassement de l'Occident est-ce qu'il n'est pas latent dans le mal-être de la société française oui je pense qu'on pourrait dire que ces thèmes sont présents en sous-main voilà est-ce que la démocratie ça marche est-ce qu'il ne voudrait pas passer à un régime autoritaire est-ce que l'avenir est devant nous ou derrière nous ça fait partie de la campagne mais ça n'est pas pas encore peut-être débattu comme vraiment le sujet géopolitique la répartition des influences etc ça devrait mais à la décharge des français dans ce domaine je dirais que si on regarde la campagne les campagnes électorales de n'importe quel pays et de n'importe quelle démocratie occidentale ça ne parle que de pouvoir d'achat de social et de parti politique comme si tout d'un coup on était une île où le reste du monde disparaissait et c'est très regrettable Alain Wang question téléspectateur l'armée américaine garde-t-elle une avance technologique sur la Chine et la Russie ? Ah oui sur la Chine c'est clair Ah oui ? L'armée chinoise n'est pas technologiquement et moins technologiquement Elle s'est beaucoup modernisée ces derniers temps mais elle reste encore très en retard par exemple si on prend sur un point quand même qui est central c'est sur le plan nucléaire les Chinois ont beaucoup de retard même s'ils essaient d'améliorer les porteurs d'engins Par exemple les missiles maintenant indétectables Si bon mais bon je dirais le problème de l'armée chinoise c'est qu'ils ont beaucoup de choses mais qui n'ont pas été encore utilisées sur des théâtres d'opérations réelles Alors on ne va pas les encourager On ne va pas les encourager mais je dirais tant qu'ils ne seront pas sur un théâtre d'opérations réelles c'est un peu difficile de dire que les Chinois sont aujourd'hui à la hauteur des Américains je crois qu'ils sont très très loin En interdisant l'importation de produits issus du travail forcé des Ouïghours quel message Joe Biden veut-il faire passer à Xi Jinping ? Alain Wang c'est vrai qu'au fond d'ailleurs le boycott diplomatique il est au nom des droits de l'homme Alors du côté chinois c'est vu comme étant une arme diplomatique de l'Occident d'utiliser l'arme des droits de l'homme contre la Chine pour montrer que les Chinois comment dire ne sont pas une démocratie mais du côté du côté américain il est évidemment important que l'on boycotte justement les produits qui sont faits en travail forcé maintenant j'irai aussi l'Occident parce que je regardais un petit peu tout à l'heure sur le plan de la sous-agence des droits de l'homme des Nations Unies on a un monsieur qui s'appelle Tian Duan et qui a été nommé en avril 2020 et qui est chargé du travail forcé des disparitions de la liberté de la presse et on peut se poser pourquoi un fonctionnaire chinois de haut rang ancien membre du ministère de l'intérieur chinois donc des gens qui surveillaient toutes ces populations se retrouvent à la tête d'une sous-agence onusienne c'est des questions qu'il faut qu'on se pose aussi nous de notre côté Clémentine Fauconnier question d'Alain en Seine-Saint-Denis il y a 30 ans jour pour jour c'était la chute de l'URSS quel est l'objectif de Poutine une nouvelle URSS ou autre chose je rappelle la phrase de Pierre Aski qu'on attribue à Vladimir Poutine celui qui ne regrette pas l'URSS n'a pas de coeur et celui qui veut la reconstruire n'a pas de tête c'est très ambivalent mais ça résume bien la politique de Poutine il ne s'agit pas du tout de revenir à l'URSS le capitalisme il s'en accommode tout à fait tout comme son entourage il ne faut pas oublier que la Russie est un pays très néolibéral avec un taux d'imposition unique très faible donc ça l'économie capitaliste ça va bien et c'est pour ça d'ailleurs tout à l'heure Alain Wang disait que côté chinois on présentait la Russie comme un contre-exemple de ce qu'il ne faut surtout pas faire en termes de transition regardez on libéralise et ça s'effondre côté Russie c'est partagé par une partie de l'opinion publique la transition à la chinoise est un modèle voilà ils ont su passer au capitalisme sans effondrer sans faire s'effondrer complètement leur système et donc du coup en le maintenant sous pression et donc du coup non non je ne crois pas du tout que Poutine il veut certains éléments de puissance qui étaient équivalents à ceux de l'URSS en revanche ce qui est mis en avant c'est un monde multipolaire dans lequel il pourra dialoguer d'égal à égal avec d'autres grandes puissances mais pas du tout un retour à l'URSS mais du temps de l'URSS les pays baltes le Bélarus et l'Ukraine c'était des républiques qui appartenaient à la fin soviétique est-ce que ces pays là je pense ces pays baltes du coup sont inquiets de ce statut parce que la Pologne c'était un pays à part quoi ou la Hongrie c'est des pays satellites mais qui avaient leur propre indépendance ils sont inquiets de l'influence russe ils sont inquiets de son pouvoir de nuisance mais pas de redevenir des républiques socialistes soviétiques ils n'ont pas peur d'une reconstitution de ça pas à ce point là merci beaucoup d'avoir participé à cette émission en cette journée de Noël l'occasion de vous souhaiter à tous un joyeux Noël et un joyeux réveillon et puis on se retrouve lundi pour un nouveau C'est dans l'air bonne soirée sur France 5 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !